ok so we are live bonjour à toutes et à tous je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui nous sommes en compagnie de docteur alain perceval qui nous parlera aujourd'hui de la communication au sein du cabinet dentaire à travers la photographie nous avons le plaisir de l'accueillir et je dirai deux petits mots parce que docteur alain a un cv très chargé on va dire donc docteur alain perceval est médecin dentiste en belgique à bruxelles il est aussi président du congrès international de la dentisterie adhésive esthétique et fondateur du centre de formation bismal dental education center auteur et orateur dans le domaine de la dentisterie adhésive et esthétique docteur alain merci de nous avoir rejoints d'avoir accepté notre invitation je vous donne la parole c'est un plaisir ok donc merci tout d'abord merci pour pour l'invitation c'est toujours un plaisir et un honneur de d'être invité à parler devant une audience internationale et avec des orateurs de renom que j'ai vu au sein de votre du programme de l'iads donc je sais pas si madia change là là j'ai pas de retour voilà ça y est là j'ai là j'ai un retour c'est bon donc voilà comme je disais vraiment c'est un vrai plaisir d'être là et un honneur c'est je voudrais en profiter en tant que j'y suis pour pour féliciter l'iads pour pour cette organisation c'était vraiment c'est assez impressionnant le professionnalisme dont vous faites preuve dans l'organisation de cette conférence parce que surtout en ce moment c'est pas toujours évident d'organiser ce genre de conférence online c'est au niveau organisation c'est compliqué donc je vous félicite pour pour ça et je vous remercie encore pour l'invitation donc mon propos comme Myriam l'a dit là tout de suite c'est de vous parler de de la communication en dentisterie au sein de notre pratique quotidienne et plus particulièrement au travers de la photographie alors mon expérience moi je suis dentiste à bruxelles j'ai c'est là le l'iads me tient à coeur parce que c'est ce côté cette cette formation pour les étudiants où je me suis investi pendant des années au sein de mon université et maintenant bon depuis trois quatre ans j'ai laissé pour une mape la pratique préfet au sein de mon cabinet de mon centre de formation mais cette formation des étudiants me tient beaucoup à coeur donc c'est pour ça que je suis je suis vraiment très très heureux d'être ici avec vous ce soir par parmi actuellement j'ai lusé qui lisait qu'il y avait plus ou moins deux millions de dentistes à travers le monde et aussi bien eux que moi on investit beaucoup dans des dans des formations comme aujourd'hui dans des nouvelles technologies afin d'améliorer la qualité de nos soins de nos prestations qu'on va proposer à nos patients mais souvent c'est pas toujours perçu c'est c'est cet upgrade qu'on va faire dans notre formation et l'augmentation du qualitatif n'est pas toujours bien perçu par les patients de par la complexité maintenant des des traitements d'où l'importance d'avoir une bonne communication or cette communication est plus particulièrement la photo dont je vais vous parler aujourd'hui n'est finalement pas enfin pas ma connaissance enseignée dans les universités et c'est bien dommage parce que ça va nous permettre de communiquer de manière très importante et très intéressante avec différents intervenants avec notre laboratoire avec nos patients bien entendu et également avec les différents professionnels de la santé ça va nous aider dans dans cette communication avec les paro par exemple on va ici je vais vous donner quelques petits exemples je reviendrai tout à l'heure comment comment le faire pour essayer de communiquer entre le dentiste et le paro pour lui expliquer exactement ce qu'on veut ça peut se faire de manière très simple avec une photo avec des des logiciels de type keynote qui demande pas une une connaissance approfondie de l'informatique également la communication avec nos confrères orthodontistes si on veut communiquer avec eux pour des aménagements de place pour leur expliquer exactement comment intégrer l'orthodontie au niveau de notre plan de traitement plus global plus esthétique et bien la photo l'utilisation de logiciels informatiques vont beaucoup nous aider là dedans je pense d'ailleurs que l'un de vos orateurs est christian cauchemann qui est quand même une référence également là dedans également pour les orthodontistes ici on va le voir on le voit au niveau des photos à trabucal même au niveau des modèles ça peut nous aider également pour les orthodontistes ici hormis le problème d'hygiène bien évident l'orthodontiste il est confronté un problème pour terminer son traitement on a deux dents naines et bien il va devoir demander aux dentistes de simuler la forme définitive des deux incisives latérales pour pouvoir terminer par la suite son traitement et avec des mesures avec des photos avec des jauges tout ça nous va pas nous permettre d'un petit peu améliorer et d'augmenter notre communication ici on parvient à redonner la forme on doit pas rentrer trop dans la texture parce que l'orthodontiste va y coller des plaquettes mais en tout cas on va redimensionner pour qu'ils puissent faire partie intégrante de notre plan traitement global ça c'est avec les différents spécialistes on peut on a également malheureusement à communiquer avec des assurances avec des médecins ici un patient qui présentait un trauma très important il y a quelques années à c'était encore à la clinique avec les étudiants le patient arrive un matin avec ses deux dents avulsées avec de l'os trabiculaire qui était parti également on va gérer le traitement là en technique directe avec des composites pour permettre aux patients de sortir de la consultation et de pouvoir retrouver une vie normale mais il est bien évident que des photos pré traitement sont importantes pour pouvoir communiquer avec ses assurances par la suite de même ici je me souviens cette patiente avait était de passage à bruxelles était tombé à vélo vous voyez au niveau de la lèvre la couronne affilée dans la lèvre on a dû aller enlever la couronne et puis restaurer la racine des photos précises vont permettre de 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 transmettre le dossier aux dentistes traitants à étrangers à l'assurance le cas échéant et ensuite bon ben on va pouvoir traiter le cas redonner une esthétique provisoire à la dent pour que le patient puisse terminer son séjour là en l'occurrence en vacances et ensuite il y aura un historique de du cas du trauma qu'on pourra envoyer alors au mais aux dentistes traitants donc ça c'est de la communication entre confrères on va dire ensuite et c'est sans doute un élément très important de l'utilisation de la photo c'est la communication avec nos laboratoires alors j'y reviendrai peut-être si je suis pas trop long au niveau de mon timing j'ai à la fin de ma présentation toute une partie sur l'utilisation de la communication des différents éléments photo pour communiquer avec le laboratoire mais bien entendu c'est très important je préfère montrer au départ d'une photo comme on voit ici sur l'ordinateur avec des petites flèches avec des dessins comment gérer l'essai esthétique de la facette de dans le cas présent plutôt que de devoir rédiger ça dans un mail qui va me prendre du temps où on risque d'avoir également des mécompréhensions au niveau de la terminologie entre le laboratoire est ce que puis peut-être pour moi et de l'opalescence pour le laboratoire de la transparence ou autre et c'est pour ça que la photo est bien plus parlante et ensuite là but not least importance dans la communication avec nos patients bien entendu on va pouvoir montrer aux patients la situation dans laquelle ils se trouvent mettre un petit peu les pieds dans le plat parce que souvent les patients à l'aidant ça se trouve au fond une cavité buccale ils veulent peut-être pas trop voir ce qui se passe et mettre des photos leur mettre un petit peu le nez dans la situation actuelle peut être intéressant également dans dans la visualisation du traitement souvent on est tous passé par là en tant que praticien on a en montre on veut montrer aux patients le résultat final le patient colle le miroir à son nez et on n'a pas une vision correcte de la situation tandis qu'en faisant une photo de la situation post traitement on parvient à mettre en évidence son travail et le vite faire voir aux patients pour avoir une communication qui sera beaucoup plus efficiente et puis c'est une mémoire des situations antérieures comme je l'ai disais là tout à l'heure peut-être parce que souvent on oublie d'où on vient et qu'on a tendance un peu à noircir le tableau on se dit bon finalement ça n'avance pas le traitement de voir la situation pré traitement et des fois bien dire ben finalement je vrai dans bon sens et on est finalement dans le dans un traitement qui va dans le dans le bon ou au contraire dire bon ben finalement ça va pas trop c'est une également une mémoire de la situation antérieure des cas classiques sont des cas de blanchiment j'y reviendrai peut-être si j'ai l'occasion mais actuellement quand des traitements d'éclaircissement sont sont entamés chez un patient systématiquement je fais des photos parce que pour montrer aux patients quelle était la situation avant où on est arrivé et avoir aussi une preuve pour dire ben voilà en avance ici lors le cas d'une d'un blanchiment interne d'une dent qui était qui a subi un traitement d'odontique le traitement avant après pourra montrer aux patients où on était où on où on est actuellement et montrer qu'on a qu'on a bien travaillé dans le bon sens également ça peut faire être une sorte de portfolio de nos travaux qui peut être intéressant plutôt que de montrer dans des livres qui ne sont finalement à personnel on montre le travail des autres avoir un portfolio avec ses propres traitements je trouve est très intéressant dans la communication avec nos patients c'est important également ben la photo tout bêtement pour illustrer des factures qu'on va ou des devis qu'on va qu'on va donner aux patients pour faire des plans de traitement pour montrer le plan de traitement au travers de l'ordinateur et ensuite un intervenant dont on n'avait pas parlé là tout à l'heure c'est une communication avec soi même et c'est intéressant pour de avoir de temps en temps avoir les chevilles qui dégonflent ou en attendant ça se dirable voilà je suis trop fort j'ai fait quelque chose de fantastique et puis la photo une fois qu'elle est qu'elle est décantée qu'elle est regardée disant bah oui là je peux m'améliorer et je pense que c'est un outil émulatoire dans notre pratique et pour permettre de progresser dans notre pratique quotidienne et puis c'est aussi un gain de confiance si jamais au contraire on a on a bien travaillé c'est bien on a fait du beau boulot donc c'est très important pour la communication avec soi même maintenant comme je disais quoi de mieux pour une image que communiquer alors cette phrase une image vaut mieux que mille mots c'est pas juste un cliché ou un slogan en beau car la communication c'est avant tout une affaire d'image c'est un pilier de notre communication et ce dont on va parler maintenant la photographie est un moyen simple et efficace d'y arriver afin de transmettre des informations essentielles dans notre métier alors si cette image disait l'importance de l'image en communication pour en dire oui mais bon on en avait avant on a des logiciels 3d qui parviennent à nous montrer à quoi ça ressemble on a des livres on a des modèles c'est vrai mais on n'a pas une personnalisation du de notre de notre traitement et c'est ça où c'est intéressant maintenant avec les la digitalisation des images et là le ça va nous permettre de de personnaliser le traitement on va revenir sur le blanchiment interne montrer aux patients dans son cas voilà ce qu'il ya voilà ce que j'ai eu voilà ce que j'ai déjà fait on en revient par rapport au portfolio montrer qu'est ce que on est capable de faire et puis je disais l'intérêt du digital c'est l'instantanéité du trait du de l'image beaucoup d'entre vous vous êtes des étudiants n'avait pas connu la photo argentique mais avant qu'est ce que qu'est ce qu'on avait on faisait les photos il fallait développer les photos ça prenait une semaine des fois plus maintenant on a une image instantanée on parvient à faire une photo l'envoyer sur un support numérique qui est un ipad ou un ordinateur et montrer aux patients exactement ce qu'on va faire avec des fois des petits outils très simple sur l'ipad pour ça je vous conseille le livre je voulais montrer là tout à l'heure sur l'utilisation de l'ipad qui va donner des petits trucs simplement montrer aux patients expliquer ce qui des fois est clair et facile pour nous parce qu'on est du métier mais qui n'est pas forcément pour le patient qui ne comprend pas toujours la terminologie qu'on va utiliser et justement cette image cette instantanéité dans la gestion de l'image est très très important pour ça nous avons à notre disposition la photo la vidéo également là je vais pas en parler aujourd'hui et forcément le support informatique qui permet de gérer cette image alors la photo c'est très bien maintenant on va faire une photo là aussi je vais enfoncer une porte ouverte avec un appareil photo bien entendu mais lequel choisir alors c'est pas toujours évident parce qu'il existe plusieurs familles d'appareils photo sur marché on a des appareils compacts bridge et réflexe les appareils compacts basse à passe de vos smartphones à aux appareils les petits appareils classiques digitaux de ce style à comment poche qui ont un gros avantage qui sont pas chers ils sont peu encombrant ils ont une profondeur de champ important ils sont lumineux ils sont très simples à utiliser par contre un certain moment le leur avantage à devenir un convainc un inconvénient c'est à dire que l'automatisme des réglages à un moment vous nous coincer et va nous empêcher d'évoluer on a des problèmes de parallaxe également avec ce type d'appareil qu'est ce que c'est la parallaxe c'est à dire que ce qu'on voit au travers du viseur n'est pas la même chose que la photo qui est prise donc quand on fait des photos de près d'un patient on va voir on va regarder au travers du viseur les dents du patient et on va faire une photo de son lot de son oreille donc ça n'a pas trop d'intérêt sauf si vraiment on est on veut garder les oreilles du patient ce qui n'est pas notre but pour des photos de paysages ça fonctionne mais pour des photos dentaires c'est un petit peu plus limite il existe un compromis qui sont les appareils bridge qui sont un peu moins encombrants que les appareils réflex qui sont un peu plus abordable quoique je trouve qu'ils sont plus perfectionnés mais de faire ils ont des des réglages un peu plus importants il existe certains appareils ici en a un j'ai vu récemment de chez chauffe-eau qui est vraiment dédié à la photographie dentaire qui présente tous les toutes les caractéristiques nécessaires avec les flash avec les filtres mais l'intérêt par rapport au prix par exemple n'est plus évident parce que ce genre d'appareil quasiment le même prix qu'un appareil réflexe avec objectifs flash et tout donc voilà je suis un petit peu plus mitigé par rapport à ce type d'appareil je pense que si on veut faire des bonnes photos dentaires les appareils réflexes reste le gold standard ils sont réactifs ils sont évolutifs on est une qualité d'image donc c'est c'est vraiment le must les inconvénients c'est qu'ils sont encombrants et lourd ils sont chers et qu'il faut connaître qu'il faut savoir les utiliser donc ils sont lourds c'est des appareils qui avec flash et tout peuvent aller de 1 à 2 kg donc quand on doit faire des photos le but c'est de pas bouger bien entendu donc c'est des fois on subit son appareil ce qui n'est pas toujours évident l'importance du de l'appareil réflexe n'est pas tellement dans le boîtier on peut prendre un boîtier d'entrée de gamme c'est pas super important par contre ce qui est très important c'est d'utiliser un bon un bon objectif et en particulier un objectif macro qui va nous permettre de faire des photos de près des dents et pour ça alors là aussi je vais je vais peut-être un petit peu vite sur tout ça mais c'est pour vous donner une introduction si l'intérêt c'est d'avoir des objectifs aux alentours d'une longueur focale aux alentours de 100 mm que ce soit chez canon chez nikon pour s'utiliser les marques les plus connues et ils vont nous permettre de faire des photos de qualité des photos macro qui vont nous permettre d'avoir un bon rendu une information suffisante alors quels sont les problèmes que vous allez rencontrer qui sont liés à la photo dentaire tout d'abord c'est qu'on fait des photos dans un cabinet dentaire c'est pas un studio donc on a peu de lumière de plus on fait les photos en intra du cas donc encore moins lumière donc c'est pas évident il faut cadrer les photos ce qui n'est pas toujours simple d'avoir une photo qui est bien centré bien cadré sur l'objet qu'on veut réaliser la photo qu'on veut réaliser une reproductibilité des prises de vue c'est le corollaire du cadrage c'est à dire que si on parvient difficilement à cadrer une fois il faut le bien cadrer plusieurs fois si on veut faire des superpositions de photos comme on a vu là tout à l'heure avec la dent où il ya eu le blanchiment interne des notions comme la profondeur de champ on va y revenir tout à l'heure c'est une notion importante en photographie et puis le sans doute le un élément important c'est les réglages comment régler et aussi la lumière on y viendra tout à l'heure la difficulté difficulté de cadrage pardon on va y revenir bien entendu c'est bien centrer ses photos ça paraît évident mais c'est pas ça n'est pas toujours donc pour avoir des photos qui soient utilisables il faut bien les cadrer avoir utilisé des axes importants pour pouvoir utiliser la photo et pouvoir en plus la comparer ou la superposer avec le traitement le post traitement par exemple les réglages alors là je vais également il n'y a pas trop de réglages mais il faut les comprendre il ya tout d'une part le premier la première chose à régler dans un appareil photo numérique ça va être la sensibilité du capteur donc la sensibilité du capteur qu'est ce que c'est bien ça va être c'est la sensibilité à la lumière donc au plus au moins il y aura lumière au plus on va devoir mettre un capteur sensible à la lumière ici vous voyez au travers d'une bougie si on a plus luminosité on va augmenter la sensibilité du capteur pour permettre de capter le peu de lumière qui sera à notre disposition par contre le fait d'augmenter cette sensibilité du capteur va nous donner un inconvénient ce qui va nous donner ce qu'on appelle un bruit numérique ça va un peu pixeliser nos photos ce qui n'est pas le but c'est de route ce qu'on veut c'est d'avoir des photos qui soient piquées précises et nettes et pour ça on va rester dans des dans des sensibilités de l'ordre de 100 ou 200 iso qui seront une bonne sensibilité pour faire des photos dentaires pour les réglages ça ça dépend un petit peu des appareils mais avec une sensibilité iso de 100 à 200 vous aurez ce qui ce qui vous faut ensuite l'autre élément important bon là ici on mange d'état et tout mais c'est pas donc l'autre élément important c'est l'exposition l'exposition qu'est ce que c'est c'est la quantité de lumière qui va qui va frapper le capteur et comment ça va se retentir au niveau de la photo vous avez sans doute déjà entendu parler de photos qui étaient sous exposés donc trop sombre ou surexposés avec trop de lumière l'idéal à savoir c'est d'avoir une exposition qui sont correctes deux éléments qui vont influer sur l'exposition c'est l'ouverture focale et la vitesse d'obturation l'ouverture focale est donnée par le diaphragme qui est une sorte de bague qui se trouve à la base de votre objectif et qui va s'ouvrir plus ou moins et qui va laisser passer une quantité de lumière alors cette quantité de lumière il faut qu'il y en ait suffisamment pour frapper le capteur donc ça c'est important et cette ouverture focale va nous donner également va nous déterminer un élément très important qui est la profondeur de champ alors qu'est ce que c'est la profondeur de champ et bien c'est la zone de netteté qui se trouve de part et d'autre de l'endroit où on met au point ici sur le texte vous voyez le off c'est l'endroit où on a mis au point la profondeur de champ c'est l'espace netteté de qui est l'espace de netteté de part et d'autre du off et donc au plus le le diaphragme sera fermé donc vous voyez à droite à f32 donc on a très peu une très petite ouverture au plus grande sera la profondeur de champ donc au plus grand sera la zone de netteté donc en clair quand vous allez faire une photo vous allez faire une photo de vos incisives antérieures bien tout ce que vous voulez c'est que ce soit net quand même au delà de la centrale que vous voyez au moins jusqu'aux prémolaires donc pour ça il faut une ouverture focale qui soit de l'ordre de f22 pour avoir une zone de netteté suffisante la vitesse l'obturateur va donner la vitesse d'obturation donc c'est la vitesse à laquelle va s'ouvrir et se fermer le clapet qui laisse passer la lumière donc forcément au plus vite et l'ouverture au moins on a de risques de bouger et d'avoir des photos floues mais par contre plus vite ça va au moins il ya lumière qui frappe le capteur donc ça c'est en c'est un mix qui va trouver mais tout ça finalement on n'en tiendra pas tellement compte parce que de la quantité de lumière qui va frapper le capteur c'est pas finalement super important parce que et on va le voir tout de suite on va apporter de la lumière avec le flash ce qui va nous donner il est l'élément important qui est la lumière et qui sera manquante donc c'est pour ça ce qu'on va privilégier c'est une vitesse d'obturation qui sera rapide pour avoir une image qui sera nette et une vitesse d'obturation d'un 125e de seconde sera parfait donc en résumé quand vous devez régler vos appareils photo réflexes en mode manuel pour faire des photos de dentaires de qualité c'est très simple il ya trois réglages à faire savoir une une ouverture focale de l'ordre de 22 une vitesse d'un 125e de seconde et une une sensibilité eso aux alentours de 100 et le gros avantage c'est qu'une fois vous avez ça vous n'y touchez quasiment plus vous gardez vos réglages et vous aurez une une image une photo qui sera de qualité alors on a dit là tout de suite ça c'est nos réglages on va avoir une vitesse rapide on va avoir une ouverture focale qui sera fait donc finalement on se rend compte qu'il ya peu de lumière qui va rentrer qui va frapper le notre notre capteur donc c'est pour ça qu'il va falloir faire un apport de lumière supplémentaire pour que nos photos dentaires soient bien éclairés et une exposition suffisante non pour ça qu'est ce que comment on va apporter de la lumière en photo et bien ça se fait avec des flashs qui vont nous apporter la lumière souhaitée alors en fonction du l'importance de la lumière on voit également pas forcément photo dentaire même au niveau de nord de nos photos de vacances en fonction de de l'heure de la journée on va voir que le l'influence de la lumière sur notre photo est vraiment très grande et le renseignement qui va donner sera également très très important on voit ici lors de vacances en grèce il ya quelques années la même image avec des éclairages différents va nous donner des renseignements qui seront tout à fait différents ici on voit au niveau de cet endroit de cette de cette église un endroit est à l'ombre l'autre éclairé et bien le renseignement sur la texture sur l'état de surface si ça veut dire quelque chose de cette de ce monument et bien va varier en fonction de l'éclairage et pour les photos dentaires c'est la même chose c'est la même chose on va utiliser vraiment la lumière pour les flashs de manière très ciblée en fonction du renseignement qu'on veut obtenir alors il existe plusieurs types de flash à notre disposition on a tout d'abord le flash qui est présent sur notre appareil photo avec un inconvénient majeur c'est qu'il va donner une nombre portée il est mal situé il est au dessus de l'appareil l'objectif est long donc on va avoir de l'ombre c'est pas bon il ya des flashs annulaires donc ces flashs annulaires on les voit là ils sont au bout de l'appareil photo ils vont éclairer droit devant eux ils vont éclairer là les dents avec l'inconvénient on le voit sur cette photo avec une réflexion lumineuse qui sera très importante et qui va nous donner des inconvénients on va le voir tout de suite il existe des flashs alors bilatéraux de part et d'autre de l'objectif qui vont avoir un éclairage qui est plus tangentiel donc quand on compare avec l'éclairage qui a été utilisé avec un flash annulaire on voit que l'état de surface que la surface de la dent avec un flash annulaire on voit pas grand chose de la texture tandis qu'avec des flashs bilatéraux où les éclairages sont tangentiels on a beaucoup plus de renseignements sur l'état de surface il existe même des bras télescopiques pour encore plus écarter les flashs bilatéraux et pour avoir une lumière qui est encore plus tangentielle enfin le dernier type de flash c'est les flashs dits cobra qu'on va mettre au dessus de l'appareil photo et qu'on va utiliser pour faire des photos de portrait ici on voit des photos de l'écran on a notre assistante qui avait on voit les différences avec un flash natif où on a une image d'une flash qui envoie un peu trop de lumière un flash cobra qui donne une lumière plus adoucie et alors son flash d'accès clairement alors ça c'est pour les portraits on va avoir besoin de deux trois petits accessoires pour faire des beaux portraits un fond contrasté qui va nous donner qui va nous permettre de faire ressortir le modèle des réflecteurs pour éviter les ombres mais ça c'est des petits détails on passera pour aujourd'hui les fonds contrastés on nous permettre de faire ressortir notre modèle pour avoir des portraits qui seront qui seront assez jeunes les photos du sourire et bien là on va faire plusieurs types de photos de sourire qui sont possibles en fonction de ce qu'on veut faire au repos sourire exagéré on va essayer de mettre en évidence également parce que les lèvres sont un petit peu l'écran dans lequel sont nos dents on va essayer de les mettre en évidence alors pas forcément avec des rouges à lèvres dont on ne dispose pas toujours à notre cabinet mais ici on a ces patientes à qui j'avais mis des facettes on a les lèvres classiques tout simplement en les vaselinant légèrement on va donner un petit brillant et on va faire ressortir notre travail pour pouvoir faire des photos montrer à la patiente et valoriser notre travail le travail du laboratoire les photos intrabucales pour faire les photos intrabucales qu'est ce qu'on va utiliser ça dépend un peu du type de photo intrabucale si c'est des photos dans la zone antérieure ou dans la zone postérieure les types de flash qu'on va utiliser vont être différents dans la zone postérieure on va plutôt utiliser des flashs annulaires on va envoyer de la lumière parce que en postérieur on a finalement plus de lumière et donc on va aller envoyer des flashs de ce type où on n'a pas ce problème de réflexion et qui va nous atténuer la texture on va le faire en direct ou en indirect par contre dans la zone antérieure là on choisira plutôt des flashs bilatéraux pour avoir une photo un petit peu avec de meilleurs renseignements ici on va voir la différence avec un flash annulaire bilatéral qu'on va pouvoir même orienter de manière plus tangentielle pour avoir une une lumière un petit peu plus adoucie et plus de renseignements le réglage de ces flashs je vais pas rentrer dans les détails pour ceux que ça intéresse on met les réglages on doit utiliser un mode ttl on doit utiliser faire attention également à un paramètre qui est la balance des blancs également dans l'utilisation des flashs mais tout ça ça nécessite un cours peut-être plus important pour la photo que je sais difficilement faire en une demi heure de temps donc ici je vous ai mis en gros les réglages de base en faisant ces réglages vous aurez une une des photos de qualité en utilisant les flashs si vous voulez plus de renseignements il existe également des livres très bien faits celui de Mirella ferraro qui existe en anglais ou en français ou la photo en odontologie qui est également très intéressante alors je sais j'approche des 30 minutes donc j'ai pas envie de trop dépasser je pense que je vais alors zapper une petite partie pour arriver à la fin de ma présentation donc c'est c'était il y avait toute une partie sur le protocole à utiliser avec le avec le laboratoire et différents accessoires comme je vous le disais bon c'est un petit peu compliqué de d'expliquer tout ça en 30 minutes l'importance dans la communication avec le laboratoire c'est la prise de teint l'utilisation de flashs adaptés dans la prise de teinte dans la couleur des supports également dans les essais esthétique ici on va terminer avec un cas où on voit un petit peu les l'utilisation de 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 la photo dans la communication avec le laboratoire sur cette façon à qui une facette composite a été remplacé le laboratoire envoie d'abord une première facette tout à fait loupé avec une mauvaise forme et bien le fait d'utiliser les contours en contourant la dent d'à côté et en la reproduisant sur la dent manquante on peut dire au laboratoire attention à la forme vous vous êtes planté en faisant un copier coller de la forme et de la teinte de la dent référence on va pouvoir montrer ça au laboratoire pour qu'ils puissent faire un deuxième essai qui est plus satisfaisant mais qui n'est pas encore tout à fait pour ce faire il est important d'utiliser également le noir et blanc qui va nous montrer la différence de texture de surface de luminosité et le laboratoire pourra ensuite utiliser ça pour améliorer la texture de 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 son travail là je pense que c'est une une important également la photo dans l'utilisation de planification de de planification esthétique dans des projets esthétiques que je le disais christian cauchemann que j'ai lu le projet et son dsd est une très bon exemple le vp également de hélène et didier crescenzo est très important pour avoir une bonne communication avec nos laboratoires et l'utilisation de la photo là dedans donc voilà j'ai j'espère avoir pas trop dégé dépassé donc parler quelques éléments importants que je voulais peut-être souligné dans la présentation et dans l'utilisation de la photo c'est de personnaliser notre communication et là je trouve ça très important comme je le disais tout à l'heure plutôt que de montrer des livres ou des choses qu'on n'a pas fait mais de personnaliser par rapport à nos cas et par rapport à notre patient l'utilisation d'un bon appareil photo même le compact même un téléphone portable pour des autres au début intéressant mais fait des photos mais le gold standard reste quand même le réflexe avec lequel vous aurez vous évoluerez avec vos photos et vos traitements évolueront également compréhension des réglages j'ai donné les réglages de base et l'important c'est de comprendre pour pouvoir éventuellement les utiliser ou les modifier légèrement pour moi la clé en photo quelle qu'elle soit que ce soit en dentaire ou autre c'est la lumière et là l'utilisation et le choix du flash et de l'éclairage est super important donc là le polarize qui est une liquidation de filtres pour faire des photos dans la prise de teintes j'ai pas eu l'occasion d'en parler mais c'est très important parce que ça va éviter des biais qui sont donnés par la réflexion voilà je pense que j'ai pas trop trop dépassé merci vous et ça ça clôt ma ma co ma ma présentation maintenant je j'essaie de tomber sur l'élément de base merci beaucoup pour cette intervention ça va j'ai pas trop dépassé et pas vraiment d'ailleurs vous avez fait un très beau travail je sais que c'est très difficile j'ai très large et très vaste et en parler pourtant on a 30 minutes c'est pas évident donc merci beaucoup c'était très enrichissant nous avons par contre quelques questions on à mariana morgado qui vous pose la question quelle est votre opinion sur le protocole il ab qui associe la photographie dentaire à sa manipulation pour la communication entre le laboratoire et la clinique doit-il être inclus dans le programme du cours ou s'agit-il d'un mois de passagers alors moi je trouve que c'est vraiment un très bon protocole très très bien le problème c'est qu'il faut que le laboratoire soit puisse gérer ce protocole et maîtrise bien le protocole il ab donc ça nécessite une bonne connaissance et des très bonnes photos j'en ai touché un mot sur le les réglages par exemple de la balance des blancs qui est quelque chose qui n'est pas toujours évident donc ça se fait avec des cartes avec des cartes de de gris neutre on va dire qui permet de de balance de calibrer notre appareil photo donc ça demande une bonne maîtrise de son appareil photo et ça demande un laboratoire surtout qui maîtrise également ces techniques mais je trouve que c'est c'est très très bien c'est un protocole qui est très bon voilà non rien à dire très bonne très bonne question merci mariana pour votre question et merci docteur perceval j'ai une autre question c'est vrai qu'on a surtout parlé de la communication au sein du cabinet mais nous avons parmi nous beaucoup d'étudiants qui sont qui font leur clinique et leur stage clinique et qui veulent acquérir cette habitude de d'iconographier leur corps pas très évident en pratique hospitalière avec la pression on va dire de d'apprendre déjà on est en train d'acquérir l'apprentissage et en plus la pression de prendre des photos donc quels seraient vos conseils pour ces jeunes étudiants alors juste comme je l'ai dit en préambule je trouve dommage que ce n'est pas enseigné au niveau des universités et quelles qu'elles soient en même les plus prestigieuses de la photo fait partie de nos de nos outils thérapeutiques au même titre que les radiologues que la radio c'est un élément constitutif de notre dossier qui nous permet de faire les plans de traitement et de un diagnostic donc c'est pour moi c'est très important je trouve dommage que c'est pas déjà enseigné donc ça c'est ce qui serait bien c'est que ce soit enseigné en tout cas qu'il est des séminaires qui soit donné au sein des universités maintenant c'est vrai que pour l'avoir vécu au bout avec les étudiants que j'avais en charge lors de stages cliniques c'est pas évident pour des étudiants déjà de faire des photos ils sont déjà tellement stressés par le qualitatif et déjà l'ensemble des soins qui sont à leur disposition mais je pense que l'intérêt de la photo dans leur cas est une communication dans le quatrième point que j'ai abordé c'est la communication avec soi même essayer je trouve important d'utiliser dans leur dans ce cas là la photo pour essayer de progresser de voir où sont ses défauts alors maintenant de là à faire un investissement avec des appareils réflexes et tout ça non ça c'est illusoire on n'a pas demandé à des étudiants de faire des investissements aussi important dans des appareils comme ça mais tout le monde un smartphone ils peuvent tous utiliser leur smartphone leur iphone pour faire des photos alors bon ça donnera pas des images super pointues de qualité exceptionnelle mais quand même c'est déjà ça ça va donner l'habitude et le réflexe de faire des photos alors ce sera peut-être pas intégré dans le dossier du patient qui va utiliser en clinique et qui va mais en tout cas pour lui même ça ça pourrait être intéressant l'utilisation et je pense que ça c'est davantage avec les étudiants actuels c'est qu'ils maîtrisent bien les outils informatiques souvent ils utilisent tous des laptops et l'utilisation justement de ces photos faites avec leur smartphone dans leur ordinateur peut être intéressant dedans pour progresser pour voir ça il existe je n'ai pas fait mention des même des accessoires donc il reste quand même un peu onéreux qui sont développés pour augmenter la luminosité avec les iphone par exemple je pense que c'est smile smile line de chez ou c'est style italiano qui a développé des flashs latéraux pour mettre avec un iphone et qui donne des bons résultats je pense que c'est louis abran qui a mis ça au point et ça donne des bons résultats c'est c'est pas parfait mais c'est en tout cas mieux que rien et je trouve que c'est un bon pas dans la bonne direction et plus tard ok quand ils seront dans leur pratique ils pourront upgrader ça avec d'autres mais pour eux mêmes je trouve que c'est déjà intéressant qu'ils utilisent leur iphone c'est parfait parfait merci beaucoup et une dernière question avez vous un workflow idéal à proposer aux jeunes praticiens pour s'assurer que ils prennent de bonnes photos ils respectent le temps qu'ils ont pour faire leurs soins et en même temps ils respectent toutes les règles d'hygiène et d'asepsie au cours de ça c'est pas évident je le vois déjà au sein de mon cabinet alors je vais parler d'une manière générale en plus je viendrai pour les étudiants mais déjà dans un cabinet privé on a un cabinet ici où on est j'essaie de faire les choses bien et malgré ça c'est pas évident de faire des photos il faut pour bien faire que l'assistant maîtrise la photo quand on fait une photo on a nos gants on enlevé nos gants on fait un truc on veut faire une photo de toutes les étapes ben qu'est ce que c'est super compliqué quoi il faut faire on va mettre le etching on met ça on veut que ce soit joli on veut que la digue soit belle dans beaucoup de conférences les photos sont faites mais c'est des photos du dimanche où c'est pas possible d'avoir des cas aussi bien iconographiés dans un workflow de cabinet et de pratiques quotidiennes ça prend beaucoup de temps de faire les choses correctement alors maintenant oui on peut avoir avec une assistante qui travaille avoir avec le cas le j'ai l'appareil à côté de moi et on peut le prendre plus rapidement mais encore maintenant avec la période que vite c'est encore plus compliqué de l'avoir tout on essaye d'avoir le moins de matériel autour de soi donc c'est compliqué pour les étudiants je reviens ce que je disais là tout de suite ça change rien qu'ils fassent et l'iphone à la limite il c'est facile à désinfecter ils peuvent éventuellement l'enrober dans du papier film ou quoi que ce soit je sais mais ils peuvent ils peuvent faire une photo très rapidement c'est moins contraignant au niveau technique de photo que des photos avec avec flash déportés tout qui sont difficiles à faire avec un iphone on parvient à faire des photos autant qu'on veut et si alors je sais pas comment ça fonctionne dans les universités s'ils travaillent des fois en binôme où il ya un travail un étudiant qui travaille et l'autre qui l'assiste et bien l'étudiant qui assiste peut très bien faire des photos pendant que l'autre travaille et avoir une complémentarité dans ce travail à quatre mains vous avez tout à fait raison j'en ai fait l'expérience et j'ai de la chance d'avoir dans mon université on nous demande de prendre des photos pour pouvoir après exposer nos cas cliniques les présenter à la fin de l'année donc je trouve ça super et je sais que c'est très difficile de faire cette balance entre le temps la limite de temps qu'on a les essayer de garder tout mon cas en ce qui concerne les règles d'hygiène et d'asepsie je vous remercie énormément pour votre intervention c'était très intéressant et au plaisir de vous recevoir une autre fois c'était un vrai plaisir merci pour l'invitation merci beaucoup merci à vous d'avoir assisté bonne journée au revoir au revoir